Prenons la parole d'Al-Fudayl Ibn Aya. Ils l'ont interrogé sur qu'est-ce que la modestie, qu'est-ce que l'homme modeste. C'est quoi le modeste ? Il dit, c'est de suivre la vérité, de t'y plier. De suivre la vérité après que tu t'es plié à cette vérité. Même si elle vient d'un enfant, même si elle vient d'un enfant ou du pire ou du plus grand des ignorants. Regardez comment ils avaient compris la modestie. C'est que quand on te montre la vérité, peu importe, même si c'est un enfant, c'est une vérité, eh bien tu prends la vérité et tu suis cette vérité. Tu n'as pas du roi, ce n'est pas un enfant qui va me montrer. Ce n'est pas un ignorant qui va me montrer. Ce n'est pas, il est revenu avec quoi ? Ça a été un conseil de qui ? Un djinn qui quand vous connaissez la longue quessa dans Al-Bukhari où il l'a attrapé à plusieurs reprises alors qu'il voulait voler les dates qui appartenaient aux musulmans de Zakat, etc. A la fin, il a dit, lâche-moi et je te dirai qui je suis. Il a dit, je suis shaitan et je vais te donner une chose qui sera bénéfique. Et c'était quoi ? Ayatul Kursi en lui disant que personne ne récite Ayatul Kursi sans qu'il soit protégé, shayaté, ni prenne la fuite. En fait, il a dit, c'est un pervers, un grand menteur, mais il a dit vrai. Le conseil est venu de qui ? Du diable. Donc nous, on prend le conseil. C'est ça l'humilité. Il dit, Al-Faudaïl, ou bien du plus grand des ignorants. Le plus grand des ignorants, il te donne une nasih, un conseil qui est vrai. Ou bien il y a mille mensonges, mais il y a une vérité. Prends la vérité. Plie-toi à cette vérité. Suis cette vérité. C'est ça que tu vois donc.